Salut à tous, aujourd'hui nous allons aborder le sujet du baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême ? Pourquoi doit-on se faire baptiser ? Alors nous allons commencer par définir le mot baptême. Baptême qui signifie, on va dans l'étymologie du mot baptême, baptizo. Ça vient du grec ancien baptizo qui signifie plonger, immerger littéralement dans un liquide. En l'occurrence il s'agit bien de l'eau. Plonger littéralement dans l'eau. Il ne suffit pas de verser une goutte d'eau sur la tête, mais de plonger littéralement dans l'eau. Et pour cela nous allons ouvrir notre Bible tout de suite, la Bible dans Matthieu chapitre 3 verset 16. Matthieu chapitre 3 verset 16. Alors, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. C'est-à-dire Jésus sort de l'eau. Jésus sort de l'eau pour dire que Jésus baptisé, c'était vraiment rentrer dans l'eau, être immergé et par la suite sortir de l'eau. Donc, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe. L'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, Jésus, dès que Jésus eut été baptisé, dès que Jésus eut été plongé, immergé dans l'eau, Jésus, maintenant sorti de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Extraordinaire. Donc là, c'est pour dire que quand on se fait baptiser, cela signifie qu'on doit rentrer dans l'eau, rentrer littéralement, plonger, immerger, laver dans l'eau, donc pour la purification des péchés. Extraordinaire. Et pour continuer, nous allons aussi dans Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Alors, ça nous dit, Luc 3, verset 21. Alors, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, pour certains qui n'ont pas encore franchi cette étape, le baptême, c'est... Il faut passer par le baptême. Il faut passer par le baptême. On ne peut pas brûler les étapes quand on veut suivre Dieu, quand on veut... Jésus est l'exemple typique. Jésus est l'exemple typique. Jésus est Dieu lui-même. Il est venu pour donner un modèle, une marche à suivre pour que le chrétien puisse rentrer pleinement dans son service, dans son ministère, dans son appel de Dieu. Parce que Dieu appelle tous les hommes. Dieu appelle tous les hommes à le suivre. Donc, il y a différents types de baptêmes. Différents types de baptêmes. Ce baptême qu'on a vu, là, c'est le baptême d'eau. Le baptême de la repentance. Le baptême de la repentance qui était propagé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est un cousin, cousin de Jésus lui-même. Donc, Jésus s'est fait baptiser par son cousin, sachant que Jésus est Dieu. Quel signe de l'humilité. Jésus est vraiment humble. Jésus a l'humilité. Jésus qui est Dieu lui-même s'est fait baptiser par un homme, son cousin. Jean-Baptiste. Extraordinaire. C'est-à-dire, pour un chrétien, ne pas se poser la question. Ah mais, je ne crois pas en ce pasteur. Je ne crois pas en ce frère ou cette sœur. Je ne dois pas me faire baptiser par lui ou par elle. Attention, le baptême, ce n'est pas une personne qui te baptise. C'est par rapport à ta foi, par rapport à ta révélation, par rapport à ta connaissance. Et que le baptême devient nécessaire. Il faut se faire baptiser. Donc, il y a différents types de baptêmes. On a le baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance. Il y a le baptême de feu. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Et encore, d'autres baptêmes qu'on va pouvoir développer dans d'autres vidéos. Donc, nous allons voir encore ce que dit la Bible dans d'autres passages sur le baptême. Dans Galate 3, normalement, Galate... Alors, Galate 3... Galate 3, verset 27. Galate 3, verset 27. Ça nous dit quoi? Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Alors, quand on s'est fait baptiser en Jésus-Christ, nous revêtons Christ. C'est-à-dire, Christ habite en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et quand on nous regarde, on voit l'œuvre de Christ. On voit Christ. C'est pour cela que certains chrétiens ont reçu cette faculté de chasser les démons parce que ce n'est pas eux qui chassent les démons. Mais les démons voient Christ en eux et c'est Christ qui continue à œuvrer en nous parce que nous faisons partie du corps du Christ. Que la grâce et la paix du Tout-Puissant, la grâce de la connaissance, nous libère. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Un chrétien doit chercher à connaître la vérité parce que la Bible dit, ils connaîtront la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un chrétien doit ouvrir sa Bible, lire la Bible, prendre la connaissance de la vérité. Et une fois que le chrétien aura compris la vérité, il sera affranchi par la vérité. C'est-à-dire, se faire baptiser, ce n'est pas une doctrine religieuse, mais c'est une doctrine de la repentance, de la connaissance et être parvenu à la vérité et s'humilier à la vérité. Voilà. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous dès maintenant et pour le reste de votre vie. Amen.